Lettre 124 d'Elisabeth de la Trinité, adressée à l'abbé Baudis et datée du 22 juin 1902 Carmel de Dijon le 22 juin Monsieur l'abbé, ne trouvez-vous pas que, pour les âmes, il n'est point de distance, point de séparation ? C'est bien la réalisation de la prière du Christ, Père, qu'il soit consommé en lin. Il me semble que les âmes sur la terre et les glorifiés dans la lumière de la vision sont si près les uns des autres, puisqu'ils communient tous à un même Dieu, à un même Père, qui se donne aux uns dans la foi et le mystère et rassasie les autres en ses clartés divines. Mais c'est le même, et nous le portons en nous. Il est penché sur nous avec toute sa charité, de jour et de nuit, voulant nous communiquer, nous infuser sa vie divine, afin de faire de nous des êtres déifiés, qu'il rayonne partout. Ô qu'il est puissant sur les âmes, l'apôtre qui reste toujours à la source des eaux vives ! Alors il peut déborder autour de lui, sans que jamais son âme se vide, puisqu'il communie à l'infini. Je prie beaucoup pour vous, afin que Dieu envahisse toutes les puissances de votre âme, qu'il vous fasse communier à tout le mystère, que tout en vous soit divin et marqué de son sceau, afin que vous soyez un autre Christ, travaillant pour la gloire du Père. Vous aussi, n'est-ce pas ? Priez pour moi. Je veux être apôtre avec vous, du fond de ma chère solitude du Carmel. Je veux travailler pour la gloire de Dieu, et pour cela, il faut que je sois toute pleine de Lui. Alors j'aurai toute puissance. Un regard, un désir deviennent une prière irrésistible qui peut tout obtenir, puisque c'est pour ainsi dire Dieu que l'on offre à Dieu. Que nos âmes n'en fassent qu'une en Lui, et tandis que vous le porterez aux âmes, je resterai comme Madeleine, silencieuse et adorante auprès du Maître. Lui demandant qu'il rende votre parole féconde dans les âmes. Apôtre, carmélite, c'est un tout. Soyons tout à Lui, M. l'Abbé. Laissons-nous envahir par sa sève divine. Qu'il soit la vie de notre vie, l'âme de notre âme, et demeurons le jour et la nuit conscients sous son action divine. Croyez, M. l'Abbé, à mon entier dévouement en notre Seigneur, Sœur Élisabeth de la Trinité.